Musique 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 Y'a quelqu'un ? Saaaaaaaaaaa ! Salut les ptit potes ! Je suis tout trouble, qu'est ce qu'il se passe ? Comment ça va ? Nous sommes donc le 15 décembre ! Le 15 décembre, bah qu'est ce qu'il se passe ? Bah y'a des films qui sortent au cinéma, forcément. Et j'en ai un ici, dans les mains. Enfin, pas un film, mais des indices qui vous permettent de le découvrir ! On va commencer par dévoiler notre petit calendrier de l'Avent. Où est-ce qu'elle se trouve, cette case numéro 15 ? Moi, j'y vois rien avec ces lunettes-là. Bam ! Voilà, je clique dessus. On a la case mystère, voilà, qui arrive saccadée, comme d'hab. 1993, un film de 2h17, que je n'ai pas vu. On m'a critiqué sur plein de vidéos de ne pas avoir vu ce film, qu'il faut absolument que je voie, que je montre peut-être à mes enfants-ci. Policier, américain, Texas. 1963, la cavale d'un dangereux voleur récidiviste. Et de son otage, un jeune témoin de Jéhovah, qui, le temps de cette folle équipée, va devenir son ami. Ça commence à... Avec T.G. Lothar. Lothar, Lothar. Léo Burmester. Laura Jern. Eh, pas ce nom. On va sauter à l'autre. Kevin Costner. Clint Eastwood. Dans un film de qui, attention, de Clint Eastwood, j'ai nommé Un monde parfait. Un film à découvrir, semble-t-il. Un incontournable de la filmographie de Clint Eastwood, qu'il faut absolument que je voie, que je ne perde pas de temps pour faire des jeux. Si, on va quand même poursuivre le jeu demain, pour un 16e numéro d'un film qui est sorti le 16 décembre. Et attention, 16 décembre est une date symbolique. Vous le saurez demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, p'tit pâtes ! N'oubliez surtout pas de vous abonner et les liens dans la description, dont le calendrier de la vente de l'année passée.